Salut à tous ! Alors oui, ce n'est pas la vidéo sur les OTP, mais ça fait deux jours que je spamme deux champions et je voulais absolument vous parler de l'un d'entre eux. Pour moi, dans LOL, il existe quatre mages avec une portée hallucinante qui rend fou les adversaires, et moi le premier, quand je suis contre eux, mais j'adore aussi les jouer. J'ai récemment joué le dernier de la liste et je me suis aperçu que c'était le meilleur pour monter en solo Q. Nous avons donc en match distance avec un POC complètement abusé, donc le POC, c'est le fait de toucher à distance sans se faire toucher en retour, sinon ça devient un trade. Donc dans cette liste, il y a Lux, Xerath, Vel'Koz, et pour finir, celui dont je veux vous parler, Ziggs. Mais pourquoi Ziggs est bien meilleur que les trois autres en solo Q ? Les quatre mages ont plus ou moins le même burst, même si Vel'Koz est le plus fort de la liste car il possède des dégâts bruts, et même avec une QSS, tu te prends tout dans la face, contrairement à une Lux, où la QSS permet de s'échapper de son Q et esquiver tout le reste. Xerath possède la meilleure portée sur l'ensemble de ses sorts, et là vous vous dites, bah Ziggs, il a de quoi de plus du coup. Et bien, il a un genre de CC avec son W qui lui permet aussi de s'escape ou rattraper un joueur, ce que les trois autres n'ont pas. Ce sort vous permet de gérer tous les ganks et être très safe. Plus besoin de flash quand il y a un écarine qui vous fonce dessus. Et ça déjà, c'est un gros plus, sans parler que le sort est parfois mieux qu'un simple CC pour vos ennemis. Ensuite, il y a son passif, et c'est là qu'on rigole. Son passif booste sa prochaine auto-attaque toutes les 12 secondes. Parfait pour Last Hit des minions, mais le passif augmente de 200% sur les structures. Structures, donc Tours, Inuit et Nexus. Et à chaque fois que vous lancez un sort, le passif réduit de quelques secondes, et c'est très important. Donc, dans ce petit exemple, je vous montre ce que ça donne le passif. Le fléau de leash n'était même pas nécessaire. Je voulais juste vous montrer la puissance d'un Ziggs en late game, qui serait oublié de ses ennemis sur une lane. Après, son Q, ER sont des sorts assez basiques. Le Q est un enfer pour vos ennemis, mais pas si simple à toucher. Votre E est un bon sort pour ralentir et surtout faire proc votre Thunderlord rapidement. Votre ultime peut servir à aider d'autres lanes, car mine de rien, l'ultime n'est pas simple à toucher et pas si dur à esquiver. Sauf si on ne s'y attend vraiment pas, c'est pour ça que j'aime bien le balancer sur les autres lanes. Comme on peut voir ici, Ziggs est vraiment un cauchemar pour l'équipe adverse. Votre équipe n'a même pas besoin d'engager, juste à vous protéger pendant que vous balancez toutes vos bombes sur eux. Pour le build, c'est comme les 3 autres mages, full dégâts. Et c'est ça que j'aime trop sur ces champions. Tu es tellement safe à jouer à 3 km que tu peux te permettre de prendre que des dégâts. Du coup, vous allez tout le temps finir premier aux dégâts, enfin normalement. Pareil pour les maîtrises et runes, ultra standard pour un mage, un bon Thunderlord, c'est tout ce qu'il vous faut. Après, évidemment, tout le monde a sa façon de jouer. Les 4 champions sont très forts, même si Ziggs est pour moi le meilleur en solo Q, car après un bon Ace, vous avez perdu la partie en 10 secondes. Ou même si l'équipe vous oublie pendant 15 secondes, vous prenez 2 tours, 3 tours, 1 inhibe et la partie est potentiellement gagnée. Donc, à vous de choisir. Encore une fois, ça dépend de votre propre style de jeu et de vos préférences. C'est comme choisir votre premier Pokémon parmi les 3 du début. Mais je vous conseille de tester un des 4 de la liste. C'est vraiment de très bons champions pour carrer si vous aimez en tout cas ce genre de gameplay très distance, assez safe. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vais essayer de faire la vidéo sur les OTP, même si je veux absolument vous parler de l'autre champion qui est trop bien à jouer. Bref, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501